Chers lecteurs et lectrices, j'espère que vous êtes en bonne forme. Aujourd'hui, on va vous présenter une magnifique histoire. Êtes-vous prêts pour une nouvelle aventure? Allez, on démarre! Le titre de cette histoire est... Le petit vétérinaire. C'était un jour du printemps où le soleil était étincelant et l'air était pur et frais. Alors, Samy a pris un filet et une cage. Il est sorti dans la forêt à la recherche des lignes. À sa destinée, il a planté le filet entre les herbes et il a jeté près d'elle quelques grains. Puis, il s'est caché derrière un arbre. Le temps passe lentement et Samy attend encore. Et soudain, une nuée d'oiseaux atterrit sur un arbre à côté. Et dès que ces oiseaux, affamés, ont vu les graines sur le sol, ils sont descendus et un des oiseaux était piégé. Les autres avaient senti la panique et la menace. Ils ont décidé de s'enfuir. Le petit oiseau s'est retrouvé seul. Il voulait s'enfuir pour rattraper ses compagnons. Alors, il a commencé à patouger, mais en vain. Et à chaque fois quand il frappe ses ailes, il reste de plus en plus coincé dans le filet. Samy était content de sa chasse. Il est sorti et couru vers le filet. Puis, il a essayé de libérer l'oiseau du filet, mais il a trouvé que sa jambe droite s'est cassée. Ensuite, il s'est dit, que faire avec un oiseau blessé? Le petit garçon a pensé à libérer l'oiseau blessé, mais il a changé d'avis et décida de le ramener chez lui et de le guérir. Oh, pauvre oiseau! Samy va le ramener chez lui pour le soigner. Le petit garçon a pris une bouteille d'alcool, un pansement blanc et du coton propre. Il a mis l'oiseau dans une baignoire et lui a soufflé sur le corps pour séparer les pleuves. Ensuite, il a mis l'alcool dans le coton pour nettoyer la blessure soigneusement. Et à la fin, il a attaché sa jambe avec le pansement. Samy a dit au petit oiseau avec fierté, « Maintenant, tu peux te reposer. » Le célèbre vétérinaire a terminé son travail. Puis, il a mis l'oiseau dans la cage et lui a amené de l'eau et une laitue. Les jours passaient et Samy prend soin du oiseau chaque jour. Il nettoie sa jambe et le nourrit. L'oiseau est guéri. Il peut voler. Samy le ramène à la forêt et le libère en disant, « Va vers tes amis, prends soin de toi et fais plus attention avec les pièges, mon ami. » La miséricorde est un don de Dieu. Comme musulmans, nous devons avoir de la miséricorde pour les animaux aussi. C'est là où notre histoire se termine. Nous souhaitons que vous l'avez aimé. Prenez soin de vous les enfants. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada